C'est remarquable ! Et l'inspiration pour conclure sous les jambes, c'est... Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, j'espère que vous allez bien. On va ensemble faire le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Ce week-end, c'était la reprise, la 15e journée de l'Ikimoly Star League. Après les fêtes, après la prépa, après la trêve, après l'euro, le Covid, place donc au championnat. Et on commence tout de suite avec l'équipe de Sesson. Sesson qui était invaincu à domicile et qui avait 14 points ce week-end avant de recevoir Lussam Nimgar, 14 points également. Pas étonnant donc que ce match se termine sur un score de parité, 24 partout. Ça a été chaud, ça a été serré tout au long du match. Et c'est finalement Mickaël Guigou et Lussam qui égalisent à la toute fin de match. Pourtant, Rémi Débonnet, le gardien de Lussam, n'était pas forcément content après le match. Je vous laisse l'écouter. Quand tu prends 24 buts dans un match et que tu ne gagnes pas, c'est coupable. Donc non, moi je considère qu'on ne peut pas être satisfait de ce match. On prend 24 buts à l'extérieur, on n'est pas capable de gagner, ce n'est pas normal. Et après, sur les décisions, écoute, Sanad, il n'a pas la balle. Là-bas, ce n'est pas le bon mec qui prend rouge. No comment sur le reste. Et ils ont, voilà, écoute. Voilà, pas content Rémi. On enchaîne, nous, avec le résultat de Montpellier qui recevait Saran. On avait quitté Montpellier à la fin de l'année civile, à la 9e place du classement. Montpellier et Valentin Porte un petit peu fatigués. Eh bien, Montpellier s'est imposé 26 à 22 face à Saran. Vous allez me dire, on va retrouver Valentin Porte souriant, content. Eh bien, pas forcément parce que Valentin Porte est conscient de la mission commando qui attend les Montpellierains pour remonter au classement. Il est concentré, exigeant. On l'écoute. Il y a de fortes décisions et fortes choses qui ont été prises. Maintenant, il faut s'y tenir. On arrête de discuter. On n'a plus notre mot à dire, nous, les joueurs. Maintenant, on exécute et on le fait bien. Encore une fois, on s'en fiche. On est 9e du championnat. On n'est pas là pour s'amuser, faire du beau jeu. On est là pour gagner. Ce soir, ce n'était pas un beau match. Il y a plein de petites erreurs, évidemment, mais on a gagné. Donc, maintenant, il faut enchaîner une série et remonter au championnat. Charles Bolzinger, lui, le jeune gardien de but Montpellierain, qui a été aligné par Patrice Canaillet dès le début du match, a parfaitement répondu aux attentes du coach puisqu'il a signé une très belle performance. 18 arrêts. On l'écoute euphorique au micro de Total Sport Media à la fin du match. Ça a été une belle partie de défense. Moi, je me suis régalé dans les buts. C'était un régal. Les joueurs ont touché, sont montés. J'avais des bras au contre. C'était vraiment top. C'était, je pense, l'une des défenses que je me suis le plus régalé. Je ne suis pas très français, mais c'est un peu d'excitation. Mais oui, c'était top. C'était vraiment génial. Partons du côté de Chartres. Chartres qui recevait Aix. Chartres, avec son nouveau demi-centre, Georgie Djekic, a fait toute la course en tête. Magnifique prestation jusqu'aux alentours de la cinquantième minute où les Chartreins encaissent un 5-0. Mathieu Ong, auteur de 11 réalisations, c'est le meilleur buteur de cette journée, a bien contribué à la remontade à Aix-Oise. Et finalement, Aix s'impose sur le score de 32 à 31. Je vous laisse découvrir les autres résultats de cette 15e journée avec la magnifique victoire de Nantes sur les terres de Saint-Raphaël. Victoire 27 à 36. Celle de Paris face à Dunkerque, 38 à 30. Ou celle encore de Limoges, 27 à 29 à Nancy, dans ce qui était l'un des premiers matchs de la peur. Du côté des transferts, on a appris beaucoup de choses ces derniers jours. On a appris que Andréa Guillaume, Tomislav Koussan ou encore Anrel Fernandez seraient Limougeau la saison prochaine. On a appris que du côté de Chambéry avait prolongé Pierre Paturel, Alejandro Costoya ou encore Hugo Brousset. Et enfin, du côté de Saint-Raphaël, deux joueurs, Alexa Kolakovich et Vadim Gaïdouchenko, feront le trajet, eux, jusqu'à Chartres, où ils retrouveront là un jeune pensionnaire du centre de formation de Chambéry, Yanis Busselier. Petit point maintenant sur la Pro League. Je vous laisse avec le classement pour découvrir qu'Ivry est seule en tête avec 9 points d'avance sur Dijon. Viennent ensuite Dijon, Ponto, Tremblay, Célestat et Cherbourg qui se tiennent en deux petits points seulement. Ça va donc batailler sévère pour se qualifier pour les finales de Pro League à suivre. Place maintenant au programme handball de la semaine. Il y en a pour tous les goûts et ça commence dès ce soir. Si vous le souhaitez, avec ce match report de la 12e journée entre le PAUC et Saran, c'est à suivre à 20h sur LNH TV. Rendez-vous ensuite mercredi, toujours à 20h, toujours sur LNH TV, avec ce choc entre Limoges et Montpellier. Pour la 16e journée de Likimoli Star League, il faudra attendre vendredi et le premier choc entre Toulouse et Chambéry. C'est le début des matchs retour à 20h à suivre sur Beansport. Le lendemain, le match retour entre Nantes et Saint-Raphaël à 20h également sur Beansport. Et vous découvrez l'ensemble des autres matchs à venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve ici même la semaine prochaine, mardi à 17h pour débriefer ensemble de l'actualité du week-end. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501